Et il nous dit que c'est le travail fini. Alors on aimerait bien comprendre comment est-ce qu'il est toujours dans ses recherches où il doit interpréter, parce qu'on sait que lorsqu'on interprète la version, ça change aussi le contenu de l'histoire, n'est-ce pas ? Oui, en fait, il faut savoir que la Bible a été interdite aux gens pendant près de 1200 ans. Donc du IVe siècle au XVIe siècle à la réforme protestante. Et donc, imaginez, des gens n'ont pas pu avoir accès aux lettres sacrées. Et puis, il y a eu plusieurs traductions. Malheureusement, la plupart sont des traductions biaisées et des personnages bibliques qui ont été colonisés. Donc c'est vrai que quand on a commencé la traduction, la première qui date de 2014 a été beaucoup plus une révision. Donc on tâtonnait un peu et puis par la suite, en vérifiant les écrits d'origine, les textes grecs et hébreux, on s'est rendu compte que beaucoup de choses avaient été déformées. Donc il fallait véritablement se baser que sur ces textes-là pour pouvoir faire maintenant, cette fois-ci, non pas une révision, mais la traduction. La traduction. Mais comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que, justement, le texte a été modifié ou changé que l'histoire ? On n'a pas relaté l'histoire comme elle était à la base. En fait, c'est en faisant des recherches déjà, des recherches aussi bien bibliques, c'est-à-dire en se basant sur les textes d'origine, les textes originaux, et aussi sur l'histoire. Et on s'est rendu compte, par exemple, que la femme n'est pas la cote de l'homme, comme on nous l'a souvent enseigné. C'est une fausseté, et la femme n'est pas la cote. Beaucoup de femmes seront déçues. Mais pourquoi ? Je pense qu'elles seront plutôt encouragées. Non, en passant de dire que c'est la version connue depuis la nuit des temps. Et donc, maintenant, on est curieuse de savoir de quelle partie l'on est sorti. En fait, la moitié. La femme n'est pas la cote de l'homme, mais elle est la moitié ou encore le côté de l'homme. Ah oui, ça c'est beaucoup mieux. Carrément. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Parce que le Seigneur a pris l'un de côté, et non pas l'une des côtes. Oui, sinon c'est minuscule. C'est pour cela que la femme a été souvent, les femmes sont traitées comme des objets. Parce qu'il faut savoir que l'homme, le mâle, l'être humain, donc le mâle, a 24 côtes. 12 d'un côté, 12 de l'autre. Et la femme également. Maintenant, c'est la femme et la côte de l'homme. Laquelle, des 24 ? C'est ça. Ça pose problème. Donc en fait, le terme hébreu, traduit en français par côté, par côté, signifie premièrement côté. Côté. Voilà. Et dans les autres endroits de la Bible, le terme Tsela, donc l'hébreu Tsela, va être traduit par côté. Mais Louis Segon a choisi de le traduire par côté, spécifiquement pour la femme. En ce qui concerne la femme. En fait, c'était des machos, tout simplement. Exactement. Alors, j'aimerais savoir, ici, nous sommes avec les dernières, en fait, le tout dernier travail, ça dit 2023. Et donc là, j'ai la troisième version. Mais toujours en 2023, il y a la quatrième version où on parle de produits finis. C'est quoi la différence au même moment ? Pourquoi ne pas avoir travaillé sur tout l'ensemble et faire d'abord ça et puis faire un autre travail fini ? Très bien. En fait, il y a eu plusieurs versions et ces deux dernières versions sont presque similaires. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est la couverture et la couleur des pages. Par exemple, la marron, ce sont des pages blanches. D'accord. Et puis, la blanche, ce sont des pages jaunes. Pages jaunes, oui. Donc, ça fatigue moins les yeux. Voilà. Et puis, on a sorti, ça c'est du couverture, donc c'est une couverture en cuir, cuir blanc. Et on a ciblé une catégorie de personnes. D'accord. Particulièrement des prédicateurs, des pasteurs, tout ça. Voilà. Pour l'utiliser lors des prédications ? Oui, effectivement. Et puis, il y a aussi une version pour l'évangélisation. C'est-à-dire, on donne vraiment à tout le monde. Ok. Alors, j'ai encore une autre question avant de pouvoir passer aux autres invités. Parce que je sais qu'il y a un grand événement qui se prépare pendant deux jours ici à Brazzaville. Déjà demain, le samedi, ainsi que le dimanche. Et d'ailleurs, on va tout à l'heure lancer cette invitation à toutes les personnes qui veulent bien que le Seigneur puisse les visiter. En tout cas, il ne faut pas rater. Mais avant cela, j'aimerais poser une question. Pour toutes les personnes qui sont habituées à utiliser les autres, en fait, les bibles que l'on connaît tous. Donc, on a l'habitude. 8 secondes, tout ça. 8 secondes, etc. Et s'ils s'en procurent, est-ce qu'ils ont du mal à se retrouver par rapport au contenu ? Ah, complètement. Complètement. Ça change, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que quand vous lisez, par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Et là, dans cette version, au commencement, Elohim créa les cieux de la terre. Et la terre devint, informe et vide, tohu et bohu, et non pas la terre était. D'accord. Je rappelle à Ernie Kengouya, le numéro de téléphone, s'il te plaît. Et donc, ne pensez-vous pas que cela va aussi perturber un tout petit peu toutes ces personnes qui ont l'habitude de se dire que je connais la Bible, je connais l'Apocalypse, je maîtrise l'Ancien, le Nouveau, mais là, ils sont perdus. Et bien, effectivement, parce que ça, c'est une nouvelle école, du coup. Et puis, ce que nous disons aux gens, c'est de vérifier les textes originaux. De ne pas, bien sûr, nous lapider, mais de prendre le temps de vérifier. De vérifier. Parce que nous n'avons rien fait de nouveau, on n'a fait que revenir à la base. À la base, oui. Voilà, donc aux lettres sacrées. Tout simplement, donc ça change complètement parce qu'en plus, les noms des personnages bibliques ont été restaurés. Donc, l'autre Jésus, c'est Yehoshua. Par exemple, au lieu de Dieu, Dieu qui vient de Déus, Déus qui vient de Zeus, du coup, c'est Elohim, El, Eloha, tout ça. Et là, voilà, donc on a, on s'est débarrassé carrément des, en fait, on a décolonisé les personnages bibliques, tout simplement. Et on leur a, on a restauré leurs noms d'origine parce que les noms ne sont pas traduisibles. En tout cas, avec l'apôtre Chora, c'est une nouvelle école. C'est vraiment une école qu'on apprend tous les jours et je ne cesse d'apprendre lorsqu'il est sur ce plateau. Alors, je vais me retourner de l'autre côté vers les invités. Je vais commencer avec le frère Tché. Alors, frère Tché, nous déjà ici, on sait que lorsque l'on voit l'apôtre Chora Kuetou, on sait qu'il y a une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, il est accompagné parce que d'habitude, il est toujours seul sur ce plateau. Et il l'a accompagné. Donc, c'est sûr qu'il y a d'abord un message que vous voulez passer au peuple de Dieu, on va dire ça comme ça, de Brazzaville. Pourquoi justement cette venue ? Ok. Au fait, cette venue est due tout simplement parce que Yehoshua nous a fait grâce, d'accord ? Même si ça fait un certain temps, je ne suis pas revenu sur Brazzaville. Pratiquement près de trois ans. Et aujourd'hui, par rapport au programme que nous avons demain, ce programme de la nation, en tout cas pour la prière pour la nation, parce que le Congo, on en a besoin. D'accord. Nous sommes venus avec plusieurs personnes, au moins près de cinquantaine de personnes qui sont arrivées de plusieurs pays ou de plusieurs continents, d'accord ? Qui sont venus pour accompagner le Congo dans ce processus de la parole du retour de Yehoshua à Machia. Donc, ça veut dire le retour de Jésus sur Jésus-Christ sur la terre pour l'enlèvement de l'Église. Mais par contre, tout ça, ça se prépare. Exactement. Ok. Donc, c'est pour cela vraiment qu'on a voulu permettre aux autorités, permettre à la population d'écouter le vent évangile et de pouvoir s'en approprier et après se laisser diriger que par eux, par Yehoshua à Machia, pas par les hommes. Ok. Donc, Ernie Kengouia va nous aider avec l'affiche. Question donc de prendre plus de détails par rapport à ce grand rendez-vous qui se prépare non seulement demain, mais aussi dimanche. Alors, le frère Trésor, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce programme encore, une fois de plus ? Donc, pour vous, vous pensez que c'est vraiment le moment qu'il fallait pour pouvoir avoir ce programme ? Je dirais que oui, parce que vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, dans le sens où nous, on est Congolais, on vit ici. On ne cesse de voir premièrement les Écritures se réaliser, notamment sur l'état des âmes, l'état des personnes, notamment de la jeunesse aussi. Nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes ont perdu des repères, où il y a comme un fouillis, un cafouillage. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas la vie de la prière ou de la vie chrétienne. Simplement, c'est comme conduire sans permis. Savoir conduire, mais on n'a pas le permis, on est certainement repréhensible. Le Seigneur dira qu'avant son retour, il se passerait des choses, notamment la foi, il ne sera plus là, l'apostasie. Donc on veut aussi, à travers ce programme, nous interpeller, nous Congolais, parce qu'il y a un événement très important, c'est l'événement du retour du Seigneur, où toute personne sera confrontée au Seigneur et où tout le monde sera jugé selon les œuvres qu'il aura pratiquées. Vous savez, la justice du Seigneur, c'est une justice qui n'est pas à double tour. Il n'y a pas, Seigneur, je ne savais pas. Il n'y a pas d'acquittement, il n'y a pas de, voilà, soit c'est A, soit c'est A, soit c'est B, soit c'est B. Quand le Seigneur dira pour toi c'est bon, pour toi c'est pas bon, personne ne pourra discuter. Donc le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne encore l'occasion de partager l'évangile, un évangile pur, un évangile pour ceux qui attendent le Seigneur, les amoureux. Ok, alors je me retourne vers l'apôtre Chorakoutou. Deux jours, pensez-vous que c'est suffisant pour pouvoir préparer toute une nation ? Parce qu'il faut dire que souvent vous passez toujours en éclair, c'est toujours ça que vous venez, c'est juste vous posez seulement et puis vous partez. Alors qu'il faut vraiment dire que lorsque l'on assiste à vos rendez-vous, parce que j'ai eu l'occasion d'assister plusieurs fois à ces grands rendez-vous, on sent que les gens ont soif d'apprendre, les gens ont soif de pouvoir, on va dire, prendre quelque chose. Mais vous laissez ces gens à la fin, c'est toujours une journée, deux jours, pourquoi pas prendre tout ce temps de préparer les gens justement à se dire que bon voilà, je suis prêt, je pense que je dois me préparer avec l'apôtre de pouvoir recevoir Christ qui arrive. Mais vous venez et puis vous... Effectivement, en fait il y a déjà ces deux jours au Palais des Congrès, donc dimanche, samedi et dimanche, à partir de 10h, et ensuite il y a lundi, mardi, mercredi et jeudi, parce qu'on sera toujours sur Brasa. Ah voilà, ben nouvelle, c'est la partie, c'est la partie intéressante, parce que souvent c'est deux jours et puis vous disparaissez. Et donc au moins là, ce qui est sûr, c'est plutôt deux grands rendez-vous au niveau du Palais des Congrès, c'est-à-dire demain samedi, à partir de 10h, ainsi que dimanche. Mais après cela, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout à l'heure on va d'ailleurs donner le numéro de téléphone pour toutes les personnes qui vont essayer de rentrer en contact avec vous. Alors moi, il y a quelque chose qui, c'est pas que ça m'intrigue, mais souvent vous avez l'habitude de dire aux chrétiens de ne pas chercher les églises, parce que certaines sont corrompues. Mais la grande question est de savoir, en ce moment où on doit se préparer à la venue de Christ, comment chercher, comment savoir justement la vraie église si on veut être sauvé ? Très bien, très bonne question. En fait, il y a un passage dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, qui dit, donc le Seigneur Yeshua, donc Jésus-Christ en français, qui dit, « Cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. » Ok. Voilà, donc, et ensuite, le reste des choses vous sera, le reste vous sera donné par-dessus. Et en fait, aujourd'hui, je dirais près de 95% des églises sont devenues des entreprises privées. Et ça, on le sait depuis des années, on ne cesse de le dire, de le répéter, de le répéter. La plupart des pasteurs sont devenus des chefs d'entreprise, des patrons. On n'a pas vu le Seigneur Yeshua sur une affiche quelconque. Et non, à l'époque, on frappait déjà des billets, des billets, des monnaies. Et on voit, par exemple, sur les monnaies anciennes, les images, les pièces de monnaie, les images de César, tout ça. Mais si le Seigneur voulait, par exemple, sa tête, son image soit diffusée, mais il aurait fait imprimer son image sur une monnaie. Et on voit aujourd'hui des pasteurs stars, de plus en plus, qui escroquent les gens, qui dépouillent les gens, qui font croire aux gens que s'ils payent la dîme, ils seront bénis. Parce qu'ils font croire aux gens que la bénédiction, c'est l'argent, c'est avoir des belles voitures, mais c'est complètement faux. Ils disent souvent que c'est Dieu qui leur a envoyé en mission, ils travaillent pour nous, prier pour nous, nuit et jour. Donc on doit s'occuper de pour qu'ils mangent, pour qu'ils nourrissent leur famille. Ils ne travaillent pas pour vous, ils dorment pendant que vous vous dormez, eux, ils ronflent encore. Ils ronflent. Il n'y a qu'à voir comment la plupart ont du ventre. C'est rempli de dîmes, c'est rempli de graisse. Et il faut qu'on dise ces choses-là. Il y a beaucoup d'apôtes, des bishops, des prophètes dans nos pays qui sont des commerçants. La plupart sont des commerçants. Et d'ailleurs, le pire, c'est que ce sont des païens même qui le disent. Et on le voit. On n'a pas vu dans la Bible un pasteur, un prophète, un apôtre dire aux chrétiens, « Donnez de l'argent parce que nous allons construire un temple pour le Seigneur. » Dans Isaïe 66, le Seigneur dit, « Quelle maison allez-vous me bâtir ? » Parce que les cieux et les cieux ne peuvent même pas me contenir. Le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied. Donc, il y a un pasteur, par exemple, au courant Kinshasa, qui va dire aux gens de cotiser, qui a demandé aux gens de cotiser près d'un million de dollars pour acheter un terrain parce qu'il voulait construire une église qui va avoir la forme d'un gâteau. Parce qu'il est impressionné par l'église d'un monsieur asiatique. Il demande un million pour un terrain à une population, aux gens d'un pays dont le salaire minimum est de 30 dollars. Donc, il y a un problème. Ils ne construisent pas des hôpitaux, ils ne construisent pas des orphelinats, ils ne construisent pas des maisons pour des jeunes qui viennent se ressourcer, qui viennent pour recevoir l'éducation, donc des écoles. Rien de tout ça. Mais en fait, ils ont 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 personnes sous leur autorité, sous leur contrôle, domination. Et ces personnes sont des esclaves qui travaillent pour ces pharaons modernes. Et ces personnes vont travailler d'arrache-pied, qui gagnent de l'argent difficilement parfois, et qui vont donner d'abord la dîme, alors que c'est la loi, il ne faut plus la payer. Beaucoup de gens le savent maintenant aujourd'hui. L'offrande d'action de grâce, c'est aussi la loi, il ne faut plus la payer. L'offrande du prophète, une invention typiquement africaine. Oui, c'est le premier dimanche du mois. C'est la sorcellerie. On doit nourrir la maison du pasteur. Pardon, le pasteur, excusez-moi, c'est ce qu'on sait. Bref, alors comment faire, parce qu'aujourd'hui c'est déjà ancré dans les têtes des chrétiens. Souvent, on sait tous que c'est la religion aujourd'hui. C'est Dieu aujourd'hui qui aide la population, surtout en Afrique avec la crise. C'est Dieu qui aide les personnes à garder la foi, à se dire que ça va aller, à continuer à espérer. Voilà, je dirais même ça tout simplement. C'est Dieu qui redonne l'espoir face à tout ce que nous vivons, les problèmes, etc. Alors, ce chrétien qui a soif, il se dit que Dieu va faire, mais l'enseignement, on lui dit tout simplement que si tu veux que Dieu fasse pour toi, il faut venir s'aimer dans sa maison. C'est lorsque tu auras s'aimer que tu vas récolter quelque chose. Bon, celui-là, il se dit, bon, si je ne donne rien, Dieu ne va pas me donner. Croyez-vous que c'est facile de pouvoir faire comprendre à cette personne de ne pas donner ? Non, pas du tout. Le message, il est déjà resté collé. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est difficile parce que, vous savez, il est beaucoup plus facile d'enseigner la parole à quelqu'un dont le crâne n'est pas rempli de niaiserie, donc de fausseté, car une bouteille est remplie déjà. Et quelqu'un a dit, il faut désapprendre pour apprendre. Or, aujourd'hui, il y a plus de discernement chez les inconvertis. Des inconvertis, des athées ont plus de discernement sur les faux pasteurs, sur les escrocs, que des chrétiens, que des croyants. Parce qu'ils sont complètement omnibulés, complètement envoûtés, dominés, écrasés et ils sont dans la peur, dans la peur, parce qu'ils ont peur de manquer, effectivement. Et il n'y a qu'à voir, si on fait le bilan, si on fait le prononcement en 2024, bientôt, combien d'églises dites de réveil, qui sont des églises de sommeil, en fait, combien de ces églises de sommeil ont construit, ne serait-ce qu'un hôpital pour soigner toutes ces femmes, pour permettre aux femmes enceintes, qui sont souvent prisonnières dans les maternités, car elles n'ont pas de moyens pour payer les frais de maternité. Elles sont prisonnières parfois pendant six mois, il y en a deux ans, il y en a même quelques-unes qu'on a vues au Cameroun, enchaînées, littéralement. Ah oui, 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 enchaînées. Et merci Seigneur, et la société des frères et soeurs, qui ont pu les libérer avec l'association Yadon notamment, donc on a pu les libérer, libérer certaines. Donc imaginez, là nous sortons de la RDC par exemple, on était en mission là-bas aussi, où l'on a construit un hôpital, en moins d'un an, la première partie, et on l'a inaugurée le 26 mars 2021, et de mars 2021 à aujourd'hui, on a sonné plus de 10 000 personnes, gratuitement. Et là, on vient d'inaugurer la deuxième partie, qu'on a construite à moins de 8 mois. Et on a commencé les opérations, donc la première opération qu'on a effectuée, c'était il y a 4 jours, et c'était un monsieur qui avait une péritonite, donc les intestins qui étaient perforés, et donc tout se retrouvait, toute la saleté se retournait dans son ventre. Donc s'il n'avait pas été opéré, s'il n'y avait pas l'inauguration, s'il n'y avait pas la construction de ce centre, ce monsieur serait mort. Il aurait laissé deux enfants, avec une femme complètement appauvrie, malade, et tout. Donc hier, ou avant-hier, on a retiré un kyste tellement énorme, qu'il est aussi énorme, aussi grand qu'une tête humaine. Et là, hier, c'était un goitre. C'est des démunis, c'est des gens qui sont malades, qui sont démunis, qui n'ont même pas un euro, un franc pour pouvoir manger. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de Braza pour se soigner là-bas, gratuitement, qui sont opérés d'appendicite, opérés de myômes, opérés de toutes sortes de pathologies, gratuitement. Il faut voir la foule qu'il y a là-bas. Des gens qui disent, mais en fait, on ne pensait pas, on ne savait pas qu'étant chrétien, on pouvait avoir de telles œuvres. Mais où sont les œuvres de ces soignants chrétiens ? Ils ne font que, ils passent leur vie sur les réseaux, on les adore, on les acclame. Mais combien, il y a des enfants chelous dans nos pays qui ne peuvent même pas aller à l'école. Des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont intelligents, qui ne peuvent pas aller à l'école. Alors que ces pasteurs brassent des millions. Il y a un pasteur venant du Congo-Brazzaville qui vit à Paris. Il a construit son bâtiment d'église à hauteur de 65 millions d'euros. Imaginez le centre hospitalier qu'on a construit, le tout, les deux parties nous ont coûté moins de 250 000 euros. Et imaginez maintenant avec 65 millions d'euros, le nombre d'hôpitaux, d'orphelinats qu'on aurait pu construire pour aider notre population. On ne peut pas s'attendre à ce que nos états, nos gouvernements fassent tout. Mais c'est à nous aussi, peuple, c'est à nous aussi l'église chrétienne de nous organiser. Parce que l'évangile ne consiste pas seulement à dire aux gens, Yeshua, Jésus revient, Yeshua revient, revient, revient. D'accord, nous croyons à ça, nous prions ce message-là. Mais en attendant qu'il vienne, il faut manger, il faut soigner les malades, il faut aider la population. Le Seigneur nous a donné deux commandements. Aimer le Créateur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Et ces deux commandements vont dans les deux directions. Donc il y a un premier qui va dans la direction verticale, ça c'est le domaine spirituel. Et le deuxième commandement est horizontal, donc aller vers les autres. C'est un commandement social. Donc on annonce l'évangile, les gens sont délivrés, une prostituée accepte le Seigneur parce qu'elle a entendu la vérité. D'accord, elle est délivrée, elle quitte la prostitution. Maintenant, il faut que l'église s'organise, l'église doit s'organiser pour créer des emplois. Ou donner des fonds de commerce, ou amener et encourager ses prostituées, par exemple, à reprendre les études pour pouvoir s'auto-gérer. Se retrouver dans la société. Et se retrouver dans la société, effectivement, avoir une vie sociale. Et ça, beaucoup ne le font pas. Nous avons des chrétiens qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui sont avocats. Que font-ils de leurs dons, de leurs talents ? Pourquoi ne prennent-ils pas des vacances, par exemple, pour aller soigner dans des coins reculés dans nos pays, ou ils sont au centre-ville, les malades qui ne peuvent pas se soigner ? Ah, ça. Bon, sauf que maintenant, chez nous, c'est différent. Donc, le social, c'est aux chrétiens de pouvoir se devenir aux besoins du pasteur. C'est comme ça, notre façon de faire social. Mais bon, bref, c'était... C'est de la source de parler. Voilà, et ça, ce n'est pas net, ce n'est pas juste. Et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie beaucoup avec l'apôtre Chora, son franc-parler. Parce qu'il dit ce que, souvent, l'on pense tout bas, mais parce qu'aujourd'hui, on a plus peur de nos pasteurs que de nos époux à la maison ou encore de nos parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la femme qui a plus peur de son pasteur, qui dit même à son mari, « Si tu blagues, je vais t'accuser chez le pasteur. Si tu fais ça, je vais t'accuser chez le pasteur. » Donc, ça veut dire que le pasteur, il est devenu le psychiatre, le psychologue, le docteur, le conseiller. Il est devenu tout, en fait. C'est lui qui gère même votre famille plus loin. Et ça, c'est triste. Le gynécologue aussi. Oui, exactement, ça aussi. Alors, frère Tché, qui sont les personnes invitées pour ces deux journées ? Ok. En fait, il y a deux personnes, deux sortes de personnes qui sont arrivées. Donc, nous avons nos frères qui sont venus d'abord de l'Europe, d'accord, et ceux qui sont venus du Canada, et les bien-aimés qui sont invités ici au Congo. Il y a premièrement la population, d'accord, la population congolaise. En tout cas, la parole est arrivée devant votre porte. Donc, la parole vous attend, afin que chacun d'entre nous puisse changer sa manière de penser, sa manière d'avancer avec Christ, et sa manière d'apprendre et d'approprier Christ dans sa vie. Et la seconde personne, ça sera les autorités, d'accord. Nous avons les autorités de toutes sortes, d'accord, et de tous bords. Et nous sommes dans la joie de pouvoir vous recevoir demain et après-demain, et de passer des bons moments ensemble, que ce soit en famille. Vous savez très bien, Corneille était un grand général, et le Seigneur lui a fait grâce. Et ce jour-là, toute sa famille même était touchée par la parole, et même ses travailleurs. Et nous voudrons, en même temps qu'au Congo, à Brazzavie, que ce soit ainsi. Voilà ce que nous avons à cœur de pouvoir partager. Voilà, alors le frère Trésor, un message à tous ces jeunes, en fait, qui se disent peut-être que, bon, nous, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas ? On parle de la nation, bon, est-ce qu'on est concernés ou pas ? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils puissent, eux aussi, se sentir concernés pour ces deux grands rendez-vous ? Je dirais, vous savez, il y a souvent des témoignages en tant que chrétien. On dit souvent qu'au ciel, tout le monde est jeune. Ah, d'accord. Ça, c'est bien, d'ailleurs. Ça, c'est mieux. On dit que tout le monde est jeune. Au paradis, il n'y a pas de VR, il y a les 24 ans, mais tout le monde est jeune. Donc, et sur le plan de la société, on dit souvent que la jeunesse est l'avenir de demain. Donc, vous voyez bien que même le Créateur, le Seigneur, mise beaucoup sur la jeunesse. Et pour changer l'Église, parce que même dans la société, lorsqu'une société vieillit, comme les sociétés deviennent vieillissantes, on mise beaucoup sur la jeunesse. On demande à ce qu'il y ait des enfants. Pourquoi les États demandent ça ? Pour pérenniser la nation sur le plan économique, sur tous les plans. Et même sur le plan spirituel, c'est pareil. Donc, si cette jeunesse congolaise, mes frères et mes sœurs, réalisent qu'ils sont appelés par le Seigneur pour l'aimer, pour le servir, pour le craindre, eh bien, notre nation ne pourrait être que bénie. Donc, j'invite tous ces jeunes, s'ils peuvent venir écouter l'Évangile et à aimer le Seigneur et à craindre le Seigneur. Voilà. Et un numéro de téléphone, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission spéciale. Un numéro de téléphone. Si vous voulez rentrer en contact avec l'équipe de la Protochora, vous avez la possibilité d'appeler au 06-809-56-62. Je répète, 06-809-56-62, si vous avez des questions, parce que tout à l'heure, vous avez essayé d'appeler, mais j'aurais plus besoin de vos messages. Mais ce n'est pas fini. Peut-être qu'il va revenir demain, parce qu'il y a toujours des questions pour l'apôtre Chora et on ne prend jamais le temps de finir. Alors, un mot pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment et d'ailleurs qui sont heureux de vous retrouver ici à Brazzaville. C'est une joie pour moi, à chaque fois, de revenir ici au Congo-Brazzaville et je bénis le Seigneur pour cette belle nation, pour les autorités. Et ma prière, justement, est que le Seigneur, durant notre séjour ici, notamment durant ces deux jours de prière pour la nation... Demain samedi, ainsi que dimanche à 10h. Il faut que je précise très bien, palais des congrès. Effectivement. Donc, ma prière, que le Seigneur puisse bénir la nation et que le peuple soit encouragé et que surtout les chrétiens soient... Les vrais, ceux qui aiment le Seigneur, soient encouragés et réveillés parce que le Seigneur revient. Et nous sommes venus pour vous dire, vous annoncer que le Seigneur Hoshua Machia, Jésus-Christ, notre Seigneur et le Sauveur, est en train de revenir pour enlever son Église. Et c'est la réalité, c'est la vérité. Et durant ces deux jours, on va écouter, on va prier, on va échanger, on va encourager tout le monde. Et on est venus vraiment avec une forte délégation, effectivement, venant de plusieurs pays. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Et merci en tout cas aux autorités qui ont pu permettre à ce qu'il y ait cette rencontre. Voilà. Je tiens à vous donner. Voilà. Donc, le rendez-vous, il est pris donc demain, samedi 9 décembre 2023 à partir de 10h au Palais des Congrès. Le grand rendez-vous avec la Proto-Shora Kuitu ainsi que le dimanche 10 décembre 2023, toujours au Palais des Congrès à partir de 10h où c'est le grand rendez-vous en prière des nations. On va prier pour nos familles, on va prier pour notre travail surtout et aussi pour qu'il y ait des bons salaires. Et on va prier pour nos enfants, les études, surtout c'est très important parce que ces enfants d'aujourd'hui, cette jeunesse, c'est justement l'avenir de demain. C'est maintenant qu'on doit les préparer, c'est maintenant qu'on doit les encadrer, c'est maintenant que l'on doit justement organiser leur futur. Et si on ne peut pas aujourd'hui les enseigner, on ne peut pas les encadrer, ce qui veut dire que le futur n'est pas assuré parce que le futur, ça se prépare maintenant. Et comment préparer ce futur ? C'est de pouvoir montrer à nos enfants le véritable chemin, celui-là même qui est la vie. Et ce que vous savez tous. Mais en tout cas, les réponses pour l'apôtre Chora demain à partir de 10h au Palais des Congrès, dimanche 10h au Palais des Congrès où le Seigneur va faire des grandes choses. Et c'est sûr que vous aurez les réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes. On se retrouve peut-être demain sur ce bon suivi de programmes sur nos antennes. Merci Arnick, Kengouya, Cédric, Morapinda. Et donc c'était un réel plaisir d'être avec vous. Moi, c'est donc votre animatrice Godelive Nana Chungou. On se retrouve à la prochaine édition. Jésus, 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 Jésus. Oh oui, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, tu le sais, sans toi je suis perdu. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Sous-titrage ST' 501